Les candidats aujourd'hui représentés, Karel Vérekène représente Jacques Cheminade. C'est à vous. Oui, bonjour, je remercie de pouvoir participer dans ce dialogue et cet échange de vues qui a été un choix de la contradiction. Donc, avant de vous lire un court extrait du programme de Jacques Cheminade qui est peu connu, je ne voudrais pas créer la confusion pour surtout la presse. Je vais d'abord faire une petite introduction et ensuite je vais vous lire un petit paragraphe pour vous permettre de connaître exactement ce que dit Jacques Cheminade sur cette question. Donc, tout d'abord, ce n'est pas parce que nous sommes aujourd'hui dans un cirque que forcément le reste du monde disparaît. Et le reste du monde, ces 30 ans de mondialisation financière où l'argent est allé à l'argent, on a créé une bulle financière après l'autre. Et petit à petit, ce monstre de ces bulles financières a commencé à détruire la substance productive de nos économies. Donc, on détruit nos industries, on détruit nos services sociaux, on assiste à un saccage social sans précédent. Ou petit à petit, on met en place un système où on change la philosophie du contexte. Par exemple, aujourd'hui, on dit qu'il y a ce que j'en ai dénoncé, la mystique de l'équilibre budgétaire qui fait qu'on veut que les hôpitaux soient rentables. Et donc, au lieu de considérer les êtres humains et au lieu de considérer la santé comme un investissement, on nous parle du coût, on nous parle de la charge terrible que représentent les malades motos. Ce que représentent les malades, les personnes âgées deviennent une charge pour la société. Alors, vous allez me dire, hors sujet, merci, j'aurais dû écrire un discours, j'aurais peut-être inclus ce passage. Vous allez me dire que ça n'a rien à voir, c'est faux, parce que si aujourd'hui, il n'y a pas eu une véritable politique de soins palliatifs, c'est notamment parce que nous avons adopté un système de tarification aux actes, dont les effets pervers sont parfaitement connus. Vous savez qu'aujourd'hui, ici, il y a quand même un énorme consensus sur les soins palliatifs. Il se fait que dans certains départements, le temps de passage moyen dans les soins palliatifs, il est de deux jours. Tout simplement parce que c'est plus rentable. Donc, ça a été dénoncé par la Cour des comptes, dans un rapport de la Cour des comptes. Ça a été dénoncé par le Comité consultatif national d'éthique, qui souligne que des médecins subissent des pressions de directeurs d'établissement pour rentabiliser leur activité en raccourcissant la durée des séjours. Donc, c'est un scandale. Et donc, de ce point de vue-là, il faut faire très attention. Nous vivions dans un monde, nous disons, je suis surtout acquis à la bataille pour la dignité de la vie et de la mort, et du libre choix. Et je pense qu'il faut vraiment garder en tête ce contexte global, parce que c'est au sein de ce contexte global que les choix, aujourd'hui, se présentent. Donc, pour conclure, je voudrais donc vous lire le passage du livre-projet de Jacques Cheminade « Un monde sans la cité ni Wall Street, un grand chantier pour demain », dans le chapitre sur la santé. Que dit Jacques Cheminade ? Il dit « Il faut augmenter les moyens dévolus aux unités de soins palliatifs. C'est la meilleure protection contre l'euthanasie. » Sifflez, sifflez ! Je continue. La loi donne aujourd'hui toute l'attitude aux médecins pour traiter dans la dignité la souffrance associée à la fin de vie. Par-delà, le débat qui est ouvert est celui de l'aide au suicide, c'est-à-dire la question de l'ouverture d'un droit à la mort. Je suis tout à fait opposé à cette orientation, inacceptable au regard du serment d'Hippocrate et plus généralement du respect de la vie humaine, source de dérapages politiques inadmissibles en période de crise comme celle que nous subissons. Les soins palliatifs sont, eux, la solution humaine. Nous disposons actuellement de 107 unités de soins palliatifs. Chaque région en dispose d'au moins une. 350 équipes mobiles et 4700 spécialisées dans des services divers. Il faut se féliciter des progrès accomplis depuis quelques années, mais il reste que certains départements ne disposent toujours pas d'unités et presque partout le manque d'effectifs dans les structures entrave leur fonctionnement. Je considère comme une priorité absolue l'engagement de ces effectifs et l'extension des unités à tous nos départements. Ce sera un signe essentiel de respect de la vie, donné aux jeunes qui doutent de la société dans laquelle ils vivent lorsqu'ils voient la manière dont les personnes âgées sont trop souvent traitées. Pour conclure, je conclurai avec une citation du professeur François Goldwasser, chef du service cancérologie de l'hôpital Cochin à Paris, qui dit « On peut, si l'on en s'en donne les moyens, régler aujourd'hui 99,9% des situations difficiles. Ce qui me dérange, ce n'est pas tant la pratique que le fait de mettre en boîte dans une loi, car au-dessus de la loi, il y a la conscience du médecin. Une loi risque d'autoriser la paresse des consciences. Donc, au-dessus de la loi, il y a le danger de la paresse des consciences et toute liberté commence par le contraire de la paresse des consciences. Merci. 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 Merci.